Tant que tu peux avoir de la connaissance, vas-y, prends-la, tu vois. Parce que ça va te permettre de faire des meilleurs choix, des choix plus pertinents par rapport aux objectifs que tu veux dans ta vie, tu vois. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas de t'abonner, hein, quand même, il faut t'abonner les gars, tu connais, abonne-toi. Ah, on fait comment ce nom, là ? Et clique sur la cloche, hein, pour recevoir toutes les notifications. Bah, 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 tu connais comment fonctionne YouTube. Donc, c'est-à-dire, voilà, ici, c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, ça peut te permettre d'être déterminé par ses actions créées toutes les 100 000 sur-mesure et pas d'excuse, les gars, j'irai, j'ai grandi à Évry dans 4h11, dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé 50 000 classes. L'autre jour, j'ai fait le compte, j'ai redoublé toute ma life, en fait. J'ai redoublé 5e pour pouvoir après passer en 4e techno. C'est-à-dire, c'est même pas genre, le gars, il redouble pour pouvoir aller en général et faire un bac et de longues études et te faire médecine. Non, rien à voir. Le gars, il redouble 5e pour aller en 4e techno. 4e techno, pour ceux qui savent pas, qui sont les nouveaux, qui savent pas, ils se disent, mais c'est quoi ça, techno, techno de quoi ? Ça veut dire que tu vas en techno, ça veut dire que tu vas directement dans la direction de BEP. Donc, c'est une classe intermédiaire, c'est le temps que tu, je sais pas, pourquoi d'ailleurs, c'est le temps que tu grandisses, je sais pas, pour que tu puisses aller en BEP, voilà. Donc, voilà, c'était ça le truc. Donc, 4e techno, 3e techno, boom, BEP. Donc, tu comprends, le gars, il a redoublé pour pouvoir aller sur une voie de garage, à l'époque, c'est ce qu'il disait, ouais, voie de garage, voie de garage pour pouvoir aller en BEP. Ok, donc les gars, arrêtez de vous excuser, les gars. Il y a des compétences qui servent à faire de l'argent, il y a des compétences qui servent à écrire. Il y a des fois, il y en a qui confondent l'orthographe. Eh, j'ai vu que t'as fait une faute d'orthographe. Ouais, mais t'imagines bien que si je fais de l'argent, c'est parce que je me suis concentré sur des compétences qui n'auront pas de l'argent, pas sur des compétences qui me permettent d'avoir une belle écriture. Ce dont la plupart de la population a, par exemple. Et comme tu as pu le constater, c'est pas ceux qui n'auront pas de l'argent. Donc, concentrons-nous, les gars, sur les gens, concentrons-nous sur des compétences qui permettent de pouvoir faire de l'argent parce qu'on est sur une période économique et il faut de l'oseille, les gars ! On fait comment sinon ? Ok, donc je te montre une étude de cas où je te montre combien j'ai fait 20 cas en une semaine. Tu peux y accéder. C'est offert, c'est gratuit, c'est tout ce que tu veux. Fais-toi plaisir et passons directement au sujet de la vidéo. Toutes les erreurs que j'ai commises durant toute ma vingtaine, vingtaine jusqu'à même trente même. Trente vers la fin, quand je suis arrivé à trente, j'ai fait « On a trente là, les gars, qu'est-ce qu'on fait là, ce nom là ? » On n'a rien fait en fait. On n'a rien fait encore dans la vie là. On n'a rien fait là. Il serait temps quand même que… parce que là, je ne suis pas sûr. Ok, donc je vais partager ça avec toi durant cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo que… Bon, passons directement. Premier point. Première erreur que j'ai faite durant ma vingtaine, c'est n'avoir aucun objectif. Aucun objectif dans la life. Rien. Genre juste ce qui compte dans la life, c'est gérer des go et avoir une voiture. Voilà, c'était ça l'objectif de ma life, de ma vingtaine. De ma vingtaine et de vingtaine loin, 25, 26. C'était ça l'objectif. C'était… j'irais des go et… voilà et… Et… et avoir une voiture. J'ai eu une petite 306. D'ailleurs, je me suis endetté direct. Dès que je n'ai plus travaillé, je suis rentré à l'EDF. Je suis allé direct en blouse. En blouse carrément. C'est-à-dire, je venais de travailler, j'ai commencé à travailler. Je ne suis même pas allé à la banque de chez moi. Je suis allé dans une banque inconnue. Je suis allé en blouse d'EDF. Je lui ai dit, les gars, j'aimerais avoir un crédit pour acheter une voiture, les gars. J'ai acheté une petite 306. C'était 306 ou pas ça ? Tiens, je ne vois pas même plus. Les modèles à l'ancienne 306 HDI. Jantes 17 pouces. Vite teinté. Queisson à l'arrière. Je peux te dire que tout le monde m'entendait quand j'arrivais. Je me suis même défoncé les oreilles avec ce queisson. Tout le monde m'entendait. Ah, c'était la bonne époque. C'était la bonne époque. Tu connais. Donc voilà, c'était ça, c'était la vie. Voilà. Dans ma tête, c'était ça la vie. Après, j'étais quand même à fond dans la musique. C'est vrai, c'est vrai. J'étais à fond dans la musique. Mais rien qui ramène de l'oseille en tout cas. Aucun objectif. Je vivais dans la vie comme ça. Comme si la vie, c'était comme ça. On est là. Pas d'objectif dans la vie. On est là, normal. Voilà. Donc ça, c'est la première erreur. Si jamais tu as des objectifs, plus tu as des objectifs, plus tu les atteins tôt, plus tu les atteins rapidement sur l'échelle de ta vie. J'ai envie de te dire. Et ça, je te dis ça, mais jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont même plus âgés que moi, toujours pas d'objectif dans la vie. Ils vivent court terme. Comme moi, je vais faire poupée de loyer le mois prochain. Et puis voilà, tous les jours. Tous les jours comme ça, moi. Pas d'objectif. Ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite dans ma vie. De ne pas avoir d'objectif. Et même dans la musique, j'étais à fond dans la musique, mais je n'avais pas d'objectif clair en fait. Tu vois, j'aurais dû avoir un objectif pas juste taffé. Pourtant, je t'affais, tu vois. J'étais à fait mon instrument, etc. Mais je n'avais pas d'objectif spécialement en fait. J'étais juste à fait mon instrument. Des fois, je me rappelle, je passais des mois et des mois dans ma chambre en train de jouer et je ne jouais même pas à l'extérieur. Je ne jouais même pas pour... Je ne jouais même pas. Je vais juste m'entraîner dans ma chambre, tu vois. Donc non, il faut un objectif. Même pour ça, j'aurais dû avoir un objectif, je ne sais pas, sortir un album. J'y ai passé longtemps après. Je ne sais pas, rentrer dans tel groupe ou... Mais en tout cas, avoir un objectif, tu vois. Donc, du manière générale... Et donc ça, c'est de la musique, mais du manière générale dans la vie, il faut avoir des objectifs, quoi. Il faut avoir un objectif concret. Avoir des objectifs liés à l'argent, quoi, en fait. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Un objectif clair. Il faut que je fasse du zéro, tu vois. Non. J'étais là comme ça, je vivais dans la vie comme ça. On rigole. On danse, on danse, on... Deuxième erreur que j'ai fait et que je regrette, entre guillemets, c'est un peu les regrets, là, cette vidéo, en fait. C'est de ne jamais avoir pensé grand. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune avec mes potes, on disait, l'objectif final... Ah ben, quoi, quoi, j'avais un objectif, tu vois, finalement. Mais bon, ce n'est pas un objectif, vu que tu vas voir, quand je vais te dire l'objectif, c'était quoi, ce n'est pas un objectif, ça. L'objectif final, c'était de t'atteindre les 1 500 euros. On disait, les gars, si on atteint 1 500 euros, on est bien. On est bien, on revit. Donc, tu imagines le cadre. Enfin, je veux dire, là, on pense vraiment pas grand, quoi. Donc, moi, 1 500 euros, c'était le summum. C'était genre, on était vraiment au max, quoi. Genre, tu peux avoir un petit appart en HLM et tu peux prendre une petite voiture assez propre. Et tu vis ta petite vie comme ça, et tu te dis, bon, là, on est bien, les gars. Là, les gars, on est vraiment au max. Donc, ça, grosse erreur. Pensez grand. Parce que finalement, tu vois, avec l'expérience, tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est parce que j'y ai pensé d'abord. Moralité, tu te dis, ah ben, tiens, c'est dommage, j'aurais dû peut-être penser un peu plus grand. Si j'avais pensé plus grand, c'est la sauf que j'aurais déjà atteint ce que je voulais. Donc, penser grand, ça, c'est aussi un de mes regrets que j'ai eu, erreur que j'ai faite durant ma vingtaine. Troisième erreur que j'ai faite durant ma vingtaine, c'est d'être focus sur tout sauf sur l'argent. C'est un truc incroyable. Et je me suis aperçu de ça quand j'ai eu un peu plus de 30 ans. Mais c'est incroyable comment je m'étais focus sur tout sauf sur l'argent. Ça veut dire que je faisais du sport, j'étais dans la musique, mais par contre, l'argent, non. Genre, j'ai pris trop de temps à comprendre que, en fait, peut-être qu'il faudrait vraiment de l'argent, vraiment quoi. Il faudrait vraiment de l'argent, tu vois. Donc ça, c'est une de mes erreurs. Bon, j'ai l'impression que les jeunes, maintenant, ils ont compris qu'il faut faire de l'argent, mais c'est déjà bien. Mais moi, déjà, à l'époque, je ne pensais même pas faire de l'argent. J'étais sur un autre délire. J'étais dans la musique, machin. Je ne pensais pas faire de l'argent. Je n'étais pas focus là-dessus. Alors qu'en vérité, quand tu te focus sur l'argent, c'est si jamais on part sur le système 20-80, quand tu te focus uniquement sur l'argent, tu as tout le reste qui va derrière. Je veux dire, tu as tout le reste qui va derrière. Mais vraiment, tu peux calculer. Si tu as de l'argent, tu règle tous les problèmes que tu as là. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Tu auras d'autres problèmes, tu vois. Peut-être plus de responsabilité, plus de choses à gérer, etc. Tu ne sais rien, tu vois. Mais tous les problèmes que l'on a là, genre qu'on est normal, avec de l'argent, tu ne les as plus. Donc ça, je me suis aperçu vraiment tard, tu vois. Je me suis dit, en fait, si j'avais de l'argent, tout ça, ça s'est réglé. Quatrième erreur du moment maintenant, c'est d'être un ignorant sur les trois plus gros piliers de la vie. Ça veut dire argent, santé. Donc l'argent, je l'ai dit un petit peu précédemment. Argent, santé et relations. En fait, on rentre dans la vie, c'est les deux trois, les choses les plus importantes. Ça veut dire les relations, que ce soit homme, femme, que ce soit ta manière de communiquer avec les gens. C'est un des facteurs le plus important pour tout. Parce que tout ce que tu veux dans ta vie, de toute façon, il viendra de quelqu'un d'autre, tu vois. On est des êtres d'émotion, donc il faut savoir comment gérer ses émotions, donc communication, comment entretenir une bonne relation. Enfin, c'est un truc de malade. Et puis même le choix de ton partenaire, ça, c'est un truc de malade. En fait, quand tu n'as aucun... Moi, je connais des gens. En fait, la plupart des gens, ils se mettent en couple, tu vois. Et avec la personne qu'ils ont rencontrée quand ils étaient un peu plus jeunes, etc. Ils restent avec cette personne-là, tu vois. Et après, ça se casse la figure. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, si jamais tu avais les bonnes... Comment dire ? Si tu avais certaines connaissances, tu avais lu certains livres par rapport juste aux relations, par exemple, en femme, tu aurais su, par exemple, que ça n'aurait pas été le bon partenaire pour toi, par exemple. Mais quand tu ne le sais pas, genre, tu es là, tu vas comme ça, tu fais des choix, en fait, qui ne sont pas pertinents parce que du coup, tu n'as pas la connaissance, tu vois. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, prenez l'étude de carreau-fer parce que c'est avec la connaissance que tu agis. Tu fais tes choix tous les jours en fonction de la connaissance que tu as. Donc, tant que tu peux avoir de la connaissance, vas-y, prends-la, tu vois. Parce que ça va te permettre de faire des meilleurs choix, des choix plus pertinents par rapport aux objectifs que tu veux dans ta vie, tu vois. Et qui va te permettre d'avoir une réussite la plus probante, en fait. C'est juste logique, mais on ne le fait pas, tu vois. Donc, que ce soit relation, même santé, tu vois. La santé, genre, aucun, rien. Après, c'est quand tu arrives à 30 ans, tu fais, quand même qu'il faudrait qu'on s'occupe de notre santé parce que c'est chaud, quand même. Tu vois des gens qui perdent du cancer et tout le machin. Tu commences à vouloir manger bio. Avant, tu tombes à les reins, tu vois. Et l'argent, pareil, l'argent, zéro connaissance, zéro de zéro. Pour moi, l'argent, c'est juste, il faut juste travailler à l'époque. Enfin, il fallait juste, tu fais de salarié. Tu veux gagner de l'argent, il faut être salarié. Il faut essayer de trouver des travails où tu peux gagner plus. C'est pour ça qu'il y a déjà qui recherchent quel est le travail où on peut gagner le plus. Tu vois, le truc, tu imagines quand tu réfléchis vraiment sur le truc, tu te dis, mais pourquoi le gars ne sait pas voir comment il peut générer du cash, en fait, tu vois. Donc, voilà, tout ça, ça, c'est un des regrets aussi parce que c'est les trois piliers les plus importants dans notre vie. Tu vois, ton corps, tu n'en as qu'un seul et il va falloir que tu fasses avec toute ta vie. Donc, autant que tu reprennes soin, tu vois, c'est comme une voiture. Si tu l'entretiens bien, tu mets une essence de qualité, je ne sais pas, tu l'entretiens tout le temps. Au lieu de repousser l'entretien ou de mettre l'essence le moins cher possible, je ne sais pas quoi, eh bien, la voiture va durer moins longtemps, tu vois. Là, c'est pareil avec ton corps. Donc, ça, c'est des trucs que j'aurais voulu le savoir avant. Même si je ne vais plus me rattraper, je suis censé basse à ça, mais je veux dire, plus tu commences tôt, tu sais, tu vois. L'argent, pareil, j'aurais voulu savoir comment gagner, comment le multiplier. C'est comment gagner, comment l'économiser et comment le multiplier. Tu vois, c'est trois gros piliers sur l'argent. C'est des trucs qui doivent être enseignés à l'école, pour le coup, tu vois. Parce qu'on est sur une période économique, mais personne ne connaît rien sur l'argent. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est incroyable, en tout cas. Cinquième erreur que j'ai fait durant ma vêtaine, c'est de ne pas avoir lancé de business ou au moins de m'y intéresser, tu vois. Ou au moins d'être au courant que c'est possible, que je peux le faire et que au moins m'y intéresser, tu vois. Parce que plus tu commences tôt, mieux c'est. Tu imagines, j'aurais commencé un business à 20 ans et même si tu te foires pendant je ne sais pas combien d'années, là j'ai l'année 40. Ça fait 20 ans. Ça veut dire que ça ferait 20 ans que je serais dans l'entrepreneuriat. À tantôt, avec la bonne connaissance et tout, je serais loin. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a 20 ans, ce n'était pas aussi simple de lancer un business qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'il y avait moyen quand même. Il y avait moyen. YouTube s'est sorti quand ça ? Je crois que c'est 2006, je crois. Bref, en tout cas, une ancienne entrepreneuriat. Peut-être ça n'a peut-être pas été business en ligne à l'époque. Ou si ça aurait été ça, ça aurait été encore mieux parce que les premiers se sont gavés, les gars. Ils se sont gavés de ouf. Mais en tout cas, j'aurais voulu au moins m'y intéresser et savoir que c'est possible. Ça, c'est un des regrets que j'ai. Si j'aurais pu commencer plus tôt, ce n'est pas un regret, mais c'est une erreur. Si j'aurais commencé plus tôt, ça aurait été cool. Après, je prends ma vie comme elle était, comme elle est, j'ai eu des expériences. C'est ce qui fait que l'homme que je suis aujourd'hui et c'est OK. J'ai commencé quand je devais commencer et je kiffe ma life aujourd'hui. Donc, c'est cool. Sixième erreur que j'ai faite durant ma vingtaine, c'est de ne pas m'intéresser à la lecture. Moi, mes premiers livres, je les ai lus et j'avais déjà dépassé la trentaine. OK ? Non, mais il faut que tu comprennes exactement à qui tu parles. Il faut que tu comprennes pour ne pas que tu aies des excuses. Mes premiers livres, j'avais lu un livre, c'était un livre de le Club de la Ratin Express au collège. Quand j'étais au collège, ça devait être en cinquième, un truc comme ça. Parce qu'il fallait le lire, du coup. Je l'ai lu, mais je n'ai jamais lu un autre livre de ma life. Après, les premiers livres que j'ai lus, je crois, c'était Periches Père Pauve. Et ça, après, je me suis rattrapé. Mais c'est une erreur parce que la connaissance elle est vraiment dans les livres. La connaissance elle est vraiment dans les livres et nous, on ne lit pas. J'avais entendu un Américain qui avait dit si tu veux cacher un truc à un noir, mets-le dans un livre. Ça a fait jaser, les gens n'étaient pas contents. Mais je me suis dit en tout cas, pour le coup, c'est vrai que moi, en tout cas, je n'avais jamais lu un livre. Voilà. J'aurais dû lire et pas seulement sur le livre sur l'argent. En tout cas, sur tous les trucs qui m'intéressent. Même dans la musique, tu vois. Que ce soit dans la musique, j'aurais dû lire des livres dans la musique pour me faire progresser parce que j'ai beaucoup stagné et je ne comprenais pas pourquoi. Le gars ne comprend pas. Peut-être parce que tu as besoin d'aide. Hein, Jonathan ? Peut-être que tu as besoin d'un prof qui va te dire quelque chose comment faire pour aller plus vite. Peut-être, non ? Ou peut-être il faudrait perdre un livre de jazz, peut-être, Joe ? Hein ? Non, le gars, je ne comprends pas. Je suis là dans ma chambre. Je ne comprends pas. Je ne stagne. Tu vois, c'est aussi ridicule que pour l'argent. Je ne te regagne pas d'argent. Peut-être que tu devrais prendre un gars qui sait comment faire de l'argent et te montrer comment faire. Au moins pour déjà le step au-dessus de toi déjà. Si tu fais 1500, peut-être que ce serait bien de prendre des conseils d'un gars qui fait 3000, 4000, 5000. Qu'est-ce que tu en penses ? 10 000, 11 000, 12 000, 20 ? Non ? C'est bon, non ? Peut-être qu'il faudrait un délique dessus, sur l'argent, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. Donc, c'est le même truc en fait, tu vois. En fait, c'est vraiment le truc de la connaissance en fait. Tu sais, je pense que genre, en plus, surtout quand j'étais à la vingtaine, moi je croyais que je connaissais tout. Au-delà, moi dans ma tête, j'étais... Eh, quand j'avais 20 ans, pour moi dans ma tête, j'étais invincible. J'étais invincible, je connais, cousin. Je connais, donc ne t'inquiète pas. Ok ? En fait, on ne connaît rien du tout. Et voilà, j'aurais dû lire. Surtout, tu vois, même sur la muscu, sur le fitness. Ça fait des années que je fais du fitness. Même ça, j'aurais dû lire. J'aurais dû lire des livres, mais j'aurais pu avoir mieux, tu vois, plus de volume, abdos, machin. Bon, après au final, de toute façon, j'aurais stagné parce que, bon, avec la limite naturelle, tu vois, bien que je pense que je ne l'ai pas vraiment atteint, mais c'est juste que le corps que j'ai là, ben, ça me suffit. Mais bref, tout ça pour te dire que lire des livres sur l'argent, sur la santé, même les relations, lire des livres en fait, tu vois, pour avoir la connaissance. Et du coup, avoir la connaissance sur les trois piliers qui te permettent de vivre une vie la plus épanouissante possible. En tout cas, qui te permettent d'atteindre les objectifs que tu aimerais avoir. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, ben, tu ne connais pas les règles du jeu. Et quand tu ne connais pas les règles du jeu, ben, tu ne peux pas gagner dans le jeu. Et dernier point, qui est, je ne sais pas comment l'exprimer, on pourrait dire, un manque de confiance en soi, bien que dans ma tête, j'ai toujours été confiant, mais finalement, je me dis, non, en fait, tu avais un manque de confiance en toi quand même, tu vois. Donc, un manque de confiance en soi, pourquoi ? Parce que genre, j'ai redoblé mon BEP, parce que j'ai toujours été, enfin, on m'a mis dans une catégorie de, le gars, c'est un camp. Le gars, c'est des camps. Parce que, ben, j'étais un camp, de toute façon. C'est la vérité, tu vois. Je n'ai jamais eu de bonnes notes à l'école, etc. Donc, du coup, ah si, quand après, quand j'ai redoblé mon BEP, j'ai réussi à avoir des... Quand même que je redoblais mon BEP, tu vois. Redoblé mon BEP. Donc, du coup, après, j'ai quand même eu des notes correctes et puis après, je me suis débrouillé un petit peu après. Mais, le fait de me dire qu'en fait, tu ne peux pas réussir. Il y a certaines choses que tu ne peux pas réussir. Comme si, comme je viens d'un quartier, j'ai redoublé mes classes et tout. Dans ma tête, c'est genre, tu réussis, c'est que tu réussis dans le sport ou tu réussis, je ne sais pas, dans les trucs... Ouais, dans le sport, du manière générale, que ce soit basket, foot ou sport de combat, tu vois. Les clichés un petit peu des réussites que tu as quand tu viens de quartier, tu vois. Et de ne pas me dire que j'aurais pu être, par exemple, docteur ou autre chose, tu vois. C'est des choses que je me suis tout de suite fermé. Je me suis dit, ben non, ça ne m'intéresse pas. Pas que je veux devenir docteur parce qu'aujourd'hui, clairement, pour moi, ça n'a pas d'intérêt que je sois docteur. Il faudrait que ce soit quelque chose qui me passionne. Mais aller faire 10 ans d'études pour faire 5K par mois, non, ça ne m'intéresse pas. Tu fais un business, tu le mets en PLS 4, 5, 6 fois, tu vois. Et en moins de temps, tu vois. Mais au moins, de se dire, en fait, tu peux faire ce que tu veux. En fait, tu peux tout faire. Tu as les capacités de tout faire. Il faut juste avoir la connaissance. C'est pour ça que ces vidéos et cette chaîne YouTube, elle me tient à cœur et que je peux faire autant de vidéos. Évidemment, aussi, je le fais parce que je veux gagner de l'argent avec toutes les stratégies que je te partage sur YouTube Money Machine. C'est un truc qui m'a toujours travaillé et je l'ai découvert au fur et à mesure du temps. Quand est-ce que je me suis aperçu de ça vraiment qu'en fait, je peux tout faire. C'est juste, il faut avoir la connaissance. Voilà, il faut juste avoir les bonnes informations et tu as fait et après, il y a un facteur temps qui joue. Et ça, je l'ai vu que ce soit quand je suis passé du basket au foot. Ça a pris du temps. Il fallait que je prenne les bonnes connaissances et tout. J'ai regardé des vidéos comment shooter, comment dribbler, machin. Ça a pris du temps mais après, à un moment donné, je suis devenu bon. Le sport, la musculation, c'était pareil. Le taf, c'était pareil. En fait, je l'ai vu dans différents domaines en fait. Tu vois ? Et après, quand j'étais infirmier aussi, ça, je l'ai vu qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mes études d'infirmiers, j'ai vu des cours que j'avais et tout, machin. J'ai dit, mais en fait, je pourrais être docteur aussi si je veux, en vérité. Après, il serait juste le concours qui est super chaud mais imaginons après le concours, tu rentres, t'es passé l'affaire, en fait, tu pourrais être docteur si je veux. Il n'y a rien, il faut apprendre par cœur et c'est tout. Tu vois ? Il n'y a rien de... Tu vois ? Donc du coup, ça, cette confiance-là, je n'avais pas. Et si jamais tu as une confiance en toi réelle depuis tout petit et qu'après, évidemment, c'est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, ça veut dire que tu fais ce que tu as à faire derrière. Tu sais que tu vas taffer, tu vas sacrifier pour faire ce qu'il y a à faire, pour voir les restes là que tu veux. Parce que ce n'est pas juste, ouais, on rêve, on rêve. Il y a plein de gens qui rêvent. Tout le monde rêve, ça, tout le monde sait le faire. Oui, je veux ceci, je veux cela, oui, je veux ceci. Tout le monde rêve. Parce que tout le monde dit, ouais, l'argent, moi, je m'en fiche de l'argent, il n'y a pas besoin d'argent pour le bonheur, je ne sais pas quoi, mais toujours, tout le monde joue à un truc pour gratter le millionnaire ou tout le monde joue au loto. Ok, donc ils veulent juste rêver mais ne pas faire d'efforts pour pouvoir atteindre leur rêve. Donc quand je me suis aperçu de ça, c'est pour ça que la confiance en soi, c'est la base en vérité. C'est vrai que je n'en parle pas souvent mais c'est la base, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas dire que ce n'est pas possible en fait. Tu vas dire et même si tu sais que c'est possible qu'un truc puisse être fait, tu vas dire mais moi, je n'y arriverai pas. Pourquoi on ne sait pas ? Alors que c'était comme tout le monde en fait, il n'y a aucune différence. C'est pour ça que j'aime bien raconter mon histoire, que je te dis quel âge j'ai, que je te dis les galères par lesquelles je suis passé, que je te dis tout ça pour ne pas que tu te dises ah ouais, en fait, pour réussir, la mettre en pratique, persévérer et après le temps il va jouer en ta faveur. C'est tout, tu vois. Donc non, quel que soit l'endroit d'où tu viens, après il n'y a pas besoin non plus pour réussir de devenir genre d'une enfance maltraitée, d'avoir galéré dans la vie. Non, tu peux être bien aussi et avoir vécu dans les beaux quartiers à Paris et aussi te lancer et passer à l'action. Ça ne change rien, tu vois. Il n'y a pas besoin, tu vois. L'essentiel, il n'y a pas de profil en fait, de succès. Tu as les bonnes informations, tu passes à l'action et tu auras des résultats. Tu t'enfermes dans ta chambre jusqu'à temps que tu aies des résultats. Ce n'est pas compliqué. Mais voilà, j'avais ce manque de confiance en moi je pense même si j'ai du mal à le dire parce que dans ma tête j'étais confiant mais des confiants pour des trucs qui ne servent à rien. Oui, on va se battre et machin. Ça ne sert rien ça. Tu vois, c'est des trucs au sport, j'ai confiance et machin mais les trucs genre à l'école genre pas à l'école mais genre je vais réussir, je peux être millionnaire ou des trucs comme ça. Non, je n'avais pas ça. Donc ça, c'est dommage. Donc il n'y a aucune réussite qui est réservée à une certaine catégorie de personnes. La réussite est possible pour tout le monde dans n'importe quel domaine. Il faut juste que tu décides dans quel domaine tu veux te lancer et dans quel domaine tu es prêt à mettre les sacrifices pour pouvoir atteindre l'objectif et atteindre cette fameuse réussite que tu t'es fixée. Donc voilà les gars, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Yes, j'ai tout dit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu aimes cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing. Donc c'est ma plus grosse formation où j'ai même YouTube Money Machine qui est intégrée dedans et tu peux y accéder sans sortir un euro de ta poche. C'est 100% financé par le CPF parce que Pirate Marketing ma formation est éligible par le CPF. Donc c'est pas c'est quoi le CPF ? Le CPF c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour que tu puisses te former. Donc en fait tu cotises sans le savoir tu cotises tous les ans à peu près 500 euros par mois pour pouvoir te former en ligne. Et si tu n'utilises pas cet argent là du coup tu le perds. Donc voilà les gens n'en font pas la pub. Tu imagines bien que le gouvernement n'en fait pas simplement la pub. Mais voilà tu as accès et c'est pour ça que tu peux accéder du coup à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. Donc si tu ne sais pas comment ça fonctionne etc de toute façon clique sur le lien tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline. Elle va tout faire pour toi elle va t'expliquer comment ça fonctionne elle va faire le dossier pour toi tu n'auras rien à faire et après l'appel elle te donnera des accès à Pirate Marketing. Donc stop le blabla les gars passez à l'action tout est offert le coup de fil il est offert avec Céline et la formation tu ne payes pas. Donc je ne vois pas qu'est-ce que tu fais encore là. Donc clique tout de suite sur le lien et les gars on se revoit dans une prochaine vidéo et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur les ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada